Ce matin en petit déjeuner, Sylvie qui nous accueille disait l'objectif numéro 1 pour moi c'est la réalisation maintenant, la réalisation, l'éveil. Tout le monde a vu les vidéos sur internet où on voit de quoi on va parler. Non parce que sinon ça va être compliqué. La simplicité peut paraître compliquée. Toi tu vois pas du tout de quoi on parle, de quoi on va parler. Non ? Non ? T'as dit non ? Ok, non ? Moi j'ai parlé de vidéos, mais je pense que je sais de quoi on va parler. D'accord. De quoi ça va parler. Voilà, ok. Le mot objectif il est intéressant parce que dans le mot objectif il y a objet. Et quand vous allez à une conférence, vous venez en tant que sujet qui vient chercher un objet, pensant à chercher une complétude dans cet objet. Et le début de l'illusion commence ici et donc le début de la souffrance commence ici. Donc là il y a peut-être encore la croyance que vous en tant que sujet, vous venez essayer d'attraper un objet. Qu'on appelle l'éveil, la réalisation, etc. Il y a quelque chose que j'adorerais faire, c'est de regarder à l'intérieur de chacun de vous le package de concepts ajoutés au mot éveil et au mot réalisation. Ou à d'autres mots, illumination, etc. Tout ce qu'on rajoute derrière ça. Et pour la vaste majorité des êtres qui cheminent sur le chemin de l'éveil, même à ce sujet-là on va de désillusion en désillusion. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, ah bah non, l'éveil c'est pas voir tous les plans de l'astral. Ah bah non, l'éveil c'est pas vivre tel état énergétique ou tel état extatique. Donc il y a des compréhensions comme ça qui se font de plus en plus. Il y a comme une simplicité qui s'installe de plus en plus. Et ce cheminement, il peut passer par tous les biais possibles. Il n'y a aucune recette. On ne peut pas dire fais ça, fais ça, fais ça. Et puis là, hop, il va y avoir l'éveil, il va y avoir la réalisation au bout. C'est pas comme quand on veut attraper un objet et là, vous pouvez utiliser un cheminement pas à pas pour arriver à cet objet. Puisque là, il ne s'agit plus d'objet. Le paradoxe, c'est que des objets peuvent vous amener à la réalisation que vous n'êtes pas un objet. Puisqu'en fait, l'illusion, c'est de se prendre pour un faux sujet. Je vais clarifier après. La réalisation du soi, c'est la réalisation du vrai moi. Le vrai moi, c'est le plus intime de ce que vous êtes. Le plus profond. Donc, le vrai moi, ça sous-entend qu'il y a un faux moi. Mais en fait, c'est pas vraiment un moi. Il n'y a pas réellement de faux moi. Quand on parle de l'ego partout, il n'y a pas réellement d'ego. Il y a l'idée qu'il y a un ego. Les sensations physiques, les sensations énergétiques, les sensations émotionnelles, les pensées, tout ça ajouté, compacté, mis ensemble, ça donne l'impression d'un sujet, avec un S majuscule, d'un moi. Mais ça n'a aucune réalité. C'est pas parce que vous additionnez des milliers d'objets ensemble que ça donne un sujet. Ça n'a aucune réalité. C'est pas parce qu'il y a plein de sensations physiques, des sensations émotionnelles, des sensations énergétiques et des pensées. Ça ne donne toujours pas un sujet. Réaliser le soi, c'est simplement réaliser le sujet qui voit tout ça, qui voit tous les objets. Donc, réaliser qu'on n'est pas un objet. Et tant qu'on croit qu'on est un objet, il y a forcément souffrance, puisque ce n'est pas la réalité. Et au fond, ce que tout le monde veut, c'est la vérité, à propos de soi-même. Tout cet univers-là, toute cette manifestation, en fait, c'est une manifestation de la conscience, faite de conscience. Tous les objets sont faits de la conscience pour réaliser qu'on est conscience. Et effectivement, pour tous les sages depuis des millénaires, il n'y a rien d'autre pour l'homme. Si vraiment l'homme désire se libérer de toute forme de souffrance, il doit, entre guillemets, s'il le souhaite, bien sûr, s'il en a l'élan, réaliser ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a beaucoup d'êtres qui ont réalisé le soi avec la nature, par exemple. Je parle de ça, puisque le paysage ici, il est quand même assez inspirant, paysage de montagne. Là, j'étais dans le Cantal, juste avant. Attends une seconde. Comment ? C'est parce qu'avec le petit laveur, je ne peux pas. Ah, t'entends rien ? Je ne peux pas. D'accord. Ah ben, ici. Il y a de la place, là. Oui, il y a de la place libre, là. Ah ben, voilà, il y a une place ici. Elle est pour toi. Il y a de la place ici. Ah. Oui, oui. C'est l'abondance des places. Ah ouais. Ah ouais, tout de suite. Non, mais j'avais l'impression d'être à la maison avec mes vidéos. D'accord. Donc, avant, j'étais dans le Cantal aussi, où il y a des paysages magnifiques. Hier matin, on était au Mont Bugarach. On a monté, on voit super loin, à 360 degrés. Pareil, c'est magnifique. Et dans l'histoire, il y a quand même pas mal de témoignages d'éveils spontanés en regardant un paysage. Il y a aussi beaucoup de gens qui regardent des paysages toute leur vie et qui n'ont pas à l'éveil spontané. La question, c'est, qu'on voudrait savoir, c'est pourquoi, c'est quoi la mécanique ? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui réalisent et d'autres pas, à ce moment-là ? Oui. 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 Mais c'est pas forcément qu'avec des paysages. C'est une bonne nouvelle. Pardon, pardon, pardon. Non, pas trop blesse. Ça peut être en écoutant Harry aussi. C'est une salache. Ça fait un moment déjà. Ok. C'est une salache. Ok. C'est parti. C'est parti. Et dans tous les cas, quand on pose la question, si quelqu'un vient me parler de ça, je lui pose la question, est-ce qu'il y avait des pensées à ce moment-là ? Et à chaque fois, non, il n'y en avait pas. Ce qui se produit, c'est que lorsque quelque chose que vous trouvez beau, et peu importe ce que c'est en fait, parce que ça peut être subjectif, quelque chose que vous trouvez beau est devant vous en tant que corps. Il y a une fusion de l'expérimentateur et de l'expérience. Et donc le petit moi, le moi fictif disparaît. Si c'est une expérience d'éveil, ça va être temporaire. Si c'est la réalisation, ça va être permanent. Et pour que ça soit la réalisation, il faut se rendre compte de ce qui s'est passé. Il faut avoir réalisé que ce qui a fait cet, on va dire, entre guillemets, état d'ouverture, même si ouverture, ça suppose qu'il peut y avoir un objet qui s'ouvre, comme une boîte qui s'ouvre. En fait, ce n'est pas comme ça, mais bon. Cette expansion, on va dire, ce qui a été vu, c'est que le sujet a disparu. Et c'est ça qui donne la joie. Et c'est ça la joie spontanée du bébé. Le bébé ne se croit pas une entité séparée. Et c'est ce que tout le monde cherche, en fait. Plus ou moins consciemment. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on confond plaisir et joie. On passe par les cinq sens pour pouvoir trouver la joie. Et c'est vrai que le plaisir peut déclencher la joie. Comment ça marche ? C'est très simple. Au moment où vous avez un plaisir, même un plaisir physique, même manger un truc ou écouter une musique, peu importe. Au moment précis où vous avez ce plaisir-là, il y a peu de mental, si vous êtes vraiment complètement dedans, et le temps disparaît. C'est-à-dire que vous vous entrez complètement dans maintenant. Si vous êtes vraiment, ça c'est la voie tantrique, complètement dans le sens, dans les cinq sens. Les cinq sens peuvent aussi amener à la réalisation en étant totalement maintenant. À ce moment-là, pendant un bref instant, pendant un bref instant, il n'y a plus, je cours après un autre plaisir et je suis insatisfait de mon passé. Il y a un oubli temporaire du temps. Et donc, il peut y avoir aussi une réalisation à ce moment-là. Mais en général, ça ne dure pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pensée, une fois que le plaisir a été réalisé, il y a une pensée qui va réémerger et qui va nous amener vers un autre plaisir. Et donc, la temporalité revient. On recroît dans le temps. Et qu'est-ce que ça fait, l'idée du temps ? Ça amène l'idée d'une histoire, l'histoire de moi, du personnage, avec un objectif. Et j'ai envie de dire, pour être un peu radical, tant qu'il y a objectif, ce n'est pas possible de réaliser le choix. Parce que l'objectif va créer une tension. Il va créer un désir de plus, de mieux, de ailleurs, autrement. Il va y avoir l'envie de quelque chose. Alors là, le mental, il a envie de dire, ouais, je vais lâcher tous les objectifs, comme ça. Ouais, mais c'est un objectif de lâcher les objectifs, donc vous vous faites attraper encore. Donc on en revient toujours à la conclusion que finalement, il n'y a que l'élan du cœur, ce que j'appelle l'élan du cœur, qui est la vie s'exprimant d'elle-même, sans personne, en réalité. On croit qu'il y a quelqu'un en commande de la vie, qui fait quelque chose, mais réellement, quel que soit ce que vous, tout ce qui émerge dans votre expérience, quel que soit ce que c'est, si vous remontez en amont, vous allez voir que vous ne décidez rien, que c'est complètement spontané. C'est la vie s'exprimant. Et ce n'est pas triste, en fait. C'est même plutôt joyeux, puisque ça danse sans effort. S'il y a un contrôle, il y a beaucoup d'efforts. Donc la vie danse d'elle-même, sans effort. Là où il peut y avoir des difficultés, c'est que le mental catégorise chaque expérience. Celle-ci, c'est mieux, moins bien, etc. En fonction de la mémoire. Vous allez, en fait, à chaque nanoseconde, sans vous en rendre compte, vous faites un effort déjà énorme d'aller tout le temps dans le passé et dans l'instant T pour pouvoir comparer chaque expérience. Par exemple, maintenant, il fait un peu plus chaud que ce matin. Ce matin, il faisait un peu plus frais. Donc chaque nanoseconde, il y a comme une force qui va comparer les expériences et dire, là, maintenant, tout de suite, à chaque fois, ça valide comment je me sens. Est-ce que je me sens un peu mieux, un peu moins bien, nanana, et ça brode. Sans s'en rendre compte, c'est subconscient. Vous vous rendez pas compte, c'est... En Inde, on appelle ça les vritti, les ondes du mental. Et il y en a minimum dix par seconde. Il y a une onde mentale tout le temps. Là, ça vous dit, vous êtes le matin, je suis une femme, je suis assis sur une chaise. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes assis sur une chaise ? L'identification au sens, à l'image que vous voyez, au sens physique. Et tout ça, c'est vu comme des objets. Si vous pouvez, simplement, prendre conscience de cette conscience qui voit. Évidemment, ça paraît très duel. Quand je dis ça, prendre conscience de la conscience, il semblerait qu'il y ait deux consciences. Mais non, c'est simplement... On ne peut pas le dire mieux que ça. Dès qu'on utilise des mots, forcément, on passe dans la dualité. Puisqu'un mot peut être comparé à un autre. Un mot est un objet, déjà. Mais je suis obligé de me servir de mots. Même si, en fait, en s'attentant qu'on ne se sert pas... Les mots, c'est 10%. En fait, il se passe autre chose. La présence parle. Mais on est obligé de se servir de mots, en général, pour pouvoir pointer. Vous allez vous en rendre compte pendant le satsang. Peut-être que vous ne vous en rendrez pas compte, mais ça va se réaliser automatiquement. Que vous faites tout le temps comme ça. Et la conscience, elle capte quelque chose. Elle va vérifier comment c'est là. Elle revient, elle revérifie, etc. Ça, c'est la mécanique d'éveil, en fait, assez classique, finalement. Si, au quotidien, tout le monde pouvait un peu appréhender la vie comme ça, très rapidement, il y aurait une réalisation, une éclosion, on va dire, un déploiement qui se ferait. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message, c'était « Êtes-vous sûr d'être totalement éveillé ? » N'avez-vous pas le moindre doute ? Et en fait, cette question, « Êtes-vous sûr d'être totalement éveillé ? » C'est typique de l'ego, qui pense qu'il y a une graduation. Effectivement, il y a des niveaux dans les objets, il y a des graduations. Il y a des jaunes plus jaunes que d'autres. Il y a du froid plus froid que d'autres. Mais l'éveil, c'est sortir des objets. Il n'y a plus d'objets. Donc, s'il n'y a plus d'objets, il n'y a plus... Les objets, c'est de l'ordre du manifesté. Donc, une forme, elle est manifestée, elle a des limites, etc. Mais lorsque vous réalisez le non-manifesté, il n'y a pas de demi-éveil. Il n'y a pas un demi-infini, si vous voulez. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas un demi-maintenant ou un demi-être. C'est forcément en totalité. Il n'y a pas de degré d'éveil. C'est ce qu'on dit souvent avec Gérald. Il n'y a aucun niveau d'éveil. La conscience est déjà consciente d'être conscience. C'est simplement que le pouvoir de la conscience lui-même se focalise avec une grande intensité dans les objets. Mais dès que la conscience revient à sa source, elle réalise qu'elle a toujours été la conscience. Ça n'a jamais été nouveau. C'est pour ça que l'éveil, en fait, est simple et n'est pas une acquisition. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, de neuf. Tous les sages le disent qu'au moment où ils réalisent de soi, qu'en fait, ils réalisent qu'il l'avait toujours été, que ça n'a jamais été une acquisition. Et le moindre doute qui pourrait apparaître, le doute c'est du domaine du mental, et forcément ce serait vu comme illusion, puisque un doute, une pensée, est un objet. L'éveil, c'est quand il ne peut plus y avoir de collage, d'agglutinement, entre guillemets, entre le non-manifeste et tout ce qui est manifesté. Ça ne peut plus adhérer. On sait ce qu'on est, et on sait qu'on n'est pas un objet, quel qu'il soit. Donc toutes les pensées, d'ailleurs toutes les pensées que vous avez à propos de l'éveil, à propos de la réalisation, elles sont fausses. Déjà, vous pouvez déjà tout mettre à coubelle, c'est rien de tout ça. Tout ce que vous croyez à propos de vous-même, que vous pensez à propos de vous-même, c'est faux aussi. Vous pouvez mettre tout ça à coubelle. Oui, mais nous on croit un peu en vous quand même. Oui, alors ça c'est vrai que... Au niveau des vidéos, moi ça m'a... C'est comme si j'étais rentrée au pays. J'ai dit, ah, enfin, dès qu'ils pensent comme moi, comme moi. Donc ça va, vous bien parlez. Oui, je suis rentrée au pays. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et qu'est-ce que je disais, je ne m'en rappelle plus. Qui pense comme moi. Oui, alors ma connaissance. Oui, on croit en toi. Oui, tu dis qu'il faut tout abandonner nos croyances. Mais celle-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Oui, ça c'est justement, c'est... Pour les sages, c'est la seule qui est encore acceptée. Cette croyance et ce désir-là, pour eux, ils disent que ça, ça peut être maintenu. Le désir pour la réalisation, même si on ne sait pas ce que c'est. Et d'ailleurs, il y a plusieurs sages qui recommandent, en tout cas en Inde, dans cette demande, ça paraît duelle encore, ce que je vais dire, mais dans cette demande envers cette conscience, on ne sait pas ce que c'est, mais on parle à la conscience et on dit, bon, je ne sais pas où t'es, ce que t'es, comment t'es, etc. précisément, mais j'ai confiance. J'ai confiance que ça va se révéler. J'ai une totale confiance. Mais déjà, rien que ça, tu vois, au moment où je le dis, il se passe quelque chose au niveau cellulaire. Au moment où je dis j'ai confiance, il y a quelque chose qui se dilate, qui s'expanse. Et en fait, ça le fait pour tous les humains. Si vous commencez à lâcher tout et que vous vous dites, ok, j'ai confiance, je ne comprends rien. De toute façon, on ne peut pas comprendre. Au niveau du mental, la vie, c'est... Même les plus grands scientifiques, ils sont bouche bée devant la vie, ils ne comprennent rien. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui deviennent, après, mystiques. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est avoir vraiment totalement confiance dans la parole des sages dont beaucoup étaient illettrés, n'avaient rien appris, de tous les pays, de toutes les époques. Tout le monde dit la même chose. Donc, avec un bon discernement, on devrait pouvoir se dire, bon, si tout le monde dit la même chose, c'est qu'à un moment donné, il y a une logique, quelque part. C'est pour ça que ça fait du bien. C'est pour ça que j'ai fait tous ces kilomètres pour être là. Alors, pour toucher en vrai, alors pas vous physiquement, je suis mariée, mais... Mais pour respirer le même air, et voilà. Ouais, mais... Tu as vu Matrix ? Alors, Matrix... Tu en parles dans les vidéos, puis j'ai dit, j'ai dû passer à côté de quelque chose de Matrix, parce que moi, j'ai rien oublié, mais je me disais ce que c'est, rien. Et j'ai dit, pourquoi il y a eu tant de succès ce film ? Alors, je suis barrée, quoi, parce que, voilà, ben non, non, j'ai pas... Oui, j'ai lu, mais non, j'ai rien oublié. OK. En fait, Matrix, ils se sont inspirés des écritures de l'Inde, de toute la sagesse de l'Inde pour faire... Bon, après, il y a des trucs brodés, bien sûr. À la fin du générique du dernier, du numéro 3, il y a le mantra O, Masato, Masat, Gamaya, Conduis-moi, de l'irréel au réel, etc. Enfin, un mantra classique de l'Inde. Donc là, ils affirment carrément qu'ils ont pris la sagesse de l'Inde, en fait, pour pouvoir développer un scénario. Et justement, tu dis, je viens avec vous pour respirer le même air. Et moi, j'ai envie de te dire une des phrases de Matrix, c'est, est-ce que tu crois respirer de l'air ? Non, je n'ai aucune raison. Une l'air ! C'est pour ça que tout le monde se la ferme, parce que tout le monde se la ferme. Ah ! Moi, je croyais avoir dit une vérité, là, tu vois, mais maintenant, tu te prends ça. Tant de kilomètres pour se faire maltraiter. Je comprends pas. Mais tu sais, des fois, c'est un tout petit détail qui fait que ce qu'on appelle, entre guillemets, maintenant, le mot à la mode, c'est le basculement. Le basculement à lieu, des fois, c'est un tout petit détail, un tout petit mot. Mais du genre ? Du genre, par exemple, ça. Ou alors, tu vois, l'un des premiers satsangs que j'avais donnés, il y avait quelqu'un qui cheminait depuis pas mal de temps. Une dizaine d'années, ouais. Et il me dit, j'arrive pas à trouver, où est-ce que je peux trouver la paix ? Et franchement, la question, ça, au bout de tant d'années et tout, donc, il me dit, où placer mon attention pour trouver la paix ? Et c'est en vidéo, ça, sur YouTube. Et je lui dis, mais en fait, tu peux pas placer ton attention sur quelque chose, tu haies l'attention. Et au moment où je lui dis, tu haies l'attention, il réalise le soi. Parce qu'il y avait un tout petit détail qui avait pas été vu. Il continuait encore à essayer de placer son attention. Mais sauf que l'ego est malin. C'est-à-dire qu'au début, ok, il commence à... Il voit que, effectivement, ça saute aux yeux à un moment donné, que tous les objets du monde sont impermanents. Donc, je connaissais un sage en Inde qui disait, tout ça, ce que vous voyez là, c'est que la poussière, c'est déjà mort. Ça calme déjà, bon. Il y a des voix plus radicales que d'autres. Donc, mais, quelque part, on peut le dire comme ça, c'est vrai. Dans dix mille ans, rien de tout ça n'existera. Ou bien avant, hein. Ouais. Même la France, il n'y aura plus de France, il n'y aura peut-être plus d'Europe, il n'y aura plus... Peut-être que les gens ne parleront qu'une seule langue mondiale, il n'y aura plus le français, il n'y aura plus la démocratie, il n'y aura plus tout ça, l'écologie, enfin, tout ce qu'on conceptualise comme étant des vérités absolues ne seront plus là. Donc, le mental, en fait, c'est déjà la conscience qui discerne ça. Ce qu'on appelle Boudi en Inde, c'est-à-dire l'intelligence éclairée. Comment tu dis Boudi ? Oh, c'est le nom mon chat. Ah ouais, ben voilà, tu vois, la Boudi. Ah, ça alors ! Et ça veut dire quoi, Boudi ? C'est l'intelligence éclairée qui permet le discernement. En plus, c'est un chat noir, tout le monde le déteste. D'accord. Donc, il y a le mental, Manas, qui fait blablabla, et il y a Boudi qui discerne. Je vois mon chat. Il discerne. Il discerne qu'à un moment donné, il n'y aura pas de joie permanente dans des objets impermanents. Et ça, c'est hyper important. Sauf que pour la plupart des êtres qui cheminent sur le chemin, cette réalisation-là amène un état dépressif. Quasiment la vaste majorité des êtres qui vivent l'éveil avant ou dans un état dépressif. Parce qu'ils se disent que jamais ils trouveront de plénitude dans l'inpermanence. Alors, ce truc, il est dans l'inconscient. Et l'état dépressif, il prend pour objet un mari qui fait chier, un boulot qui... C'est ça ? Non, ça, c'est autre chose. Ah, d'accord. Moi, j'y reviendrai à ça après. Ou pas. Non, mais si, forcément, parce qu'il va y avoir, ça va émerger. C'est obligé. C'est obligé. Pourquoi c'est obligé ? Bon, j'y reviendrai après. C'est obligé. Sinon, on va perdre le fil. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ce discernement-là, il comprend. OK, j'y arriverai pas dans le monde physique. Donc, il va passer dans des choses plus subtiles. C'est pour ça que la plupart des gens commencent à chercher dans les trucs énergétiques, dans les plans astraux, dans les phénomènes clairvoyance, clairaudience, etc. Et à chaque fois, on essaie de saisir des objets en pensant que là, ça y est, enfin, on va trouver une plénitude. Et à chaque fois, on la trouve pas. De toute façon, tout ce qui est perçu et qui est vu n'est pas la réalité à propos de vous. Quand bien même vous verriez la Sainte Vierge qui vous dirait, c'est moi ce que tu cherches, non, ça ne marcherait pas. Ça ne vous rendrait pas heureux. Il y a beaucoup de mystiques qui se font avoir avec ça et qui restent pendant des années piégés dans une relation avec un divin matérialisé. Même si c'est une vraie expérience astrale, etc. Donc, à un moment donné, il y a un demi-tour à 180 degrés qui nous fait dire, ok, donc ce n'est pas vers le monde objectif, donc ce n'est pas là. Et là, ce n'est pas évident parce qu'on a toujours fonctionné sujet-objet. C'est une habitude, c'est vraiment, on est fait de saisie. Tous les jours, il y a peut-être des milliers, dans une journée d'un humain, des milliers de mouvements de saisie qui émergent spontanément. Et après la réalisation, il y a encore des mouvements de saisie, sauf que la saisie n'est pas saisie. C'est-à-dire que le personnage continue à fonctionner dans le monde et il y a besoin qu'il y ait un peu de saisie pour fonctionner. J'ai besoin d'avoir la pensée où sont mes tongs, de quelle couleur elles sont, de me rappeler tout ça, d'avoir des manifestations de pensées que je saisis, je les prends pour, ah ouais, mes tongs, elles sont là-bas, etc. pour pouvoir fonctionner. Si je n'ai aucune saisie et que je me contente de voir complètement passer toute chose et de rester, comme on dit, en arrière-plan, je ne peux pas fonctionner dans le monde. Mais ce qui est hard, c'est qu'au regard des sujets qui t'entourent, qui entourent... Qui entourent quoi ? On y reviendra. On peut les remarquer, on s'est droit. Vas-y, vas-y. Ouais. Ah ouais, j'en ai marqué. Même dans la spiritualité, il y a les règles. Alors, attends. Moi, je passe comme une barée, quoi, parce que je ne me rappelle rien. Moi, il faudrait que je porte un collier pour savoir où j'habite, parce que ça en est presque là. Et aux yeux des autres, c'est « mais fais attention, peut-être parce que tu ne manges pas de viande, tu n'as plus de vitamines à leur publier. » Oh putain, j'entends des trucs, mais je sais que ce n'est pas ça. Mais pourquoi ça les dérange autant, quoi ? Moi, je voudrais, enfin, ouais, je voudrais qu'ils se calment tous, là. Parce que moi, je ne suis pas barrée, je suis bien, ça va. Ils s'inquiètent. J'ai fait le Marseille fois. Ah ouais, tu parles, les vendredis, les vacances, la chaleur, le tapis rouge pour venir jusque-là. Et ce n'est pas grave si j'oublie, ce n'est pas grave si je ne mange pas, ce n'est pas grave si je ne dors pas. Ah ouais, ça fait trois jours que tu ne dors pas. Oh, merde ! Donc, ma souffrance, si souffrance il y a, parce qu'il faut bien que je vive au milieu de tout ça, parce que je ne vais pas divorcer, je ne vais pas déménager, je ne vais pas tout ça. À la limite, donnez-moi une clé, donnez-moi une clé pour ça, ne serait-ce que pour ça. Vivre, que mon entourage vive mieux ce qui est en train de se mettre en place en moi, que je ne maîtrise pas, que je ne calcule pas, et qui doit être le résultat d'une certaine forme de quelque chose. Oui, ça peut arriver ces phases-là. Il y a des phases, sur le chemin, il peut y avoir des phases où il y a très très peu de mental, voire pas, enfin quasiment pas en fait. Et du coup, même, c'est difficile de parler, même des fois. Oui, ça c'est des phases. Après, tout ça va se réemboîter pour pouvoir fonctionner. Mais très souvent, au moment du basculement, par exemple, très souvent, il y a une phase, maintenant qu'un peu à la mode, on appelle ça la lune de miel. Enfin, les éveillés français, ils appellent ça comme ça en général. La lune de miel, qui est une phase qui dure plusieurs mois. Comme on voit que tout ce film, en fait, c'est un film, n'est pas la réalité ultime, même si c'est une réalité, mais c'est pas la réalité absolue, même si ça, ça ne veut rien dire. Quand je dis que c'est pas la réalité absolue, ça veut dire que c'est pas ce qui ne change jamais. Ce que vous êtes réellement, c'est ce qui ne change jamais, ce qui est toujours là. Si ça devait être un fil conducteur, dans votre expérience, c'est pour ça qu'on passe par des états d'être en général. Parce qu'un état d'être, qui n'est pas un état en fait, j'essaie d'être précis, ce que vous êtes, c'est en permanence sacchitananda, on dit en Inde. Donc la conscience, enfin le fait d'être, être conscient d'être, ça c'est permanent, et la joie, la béatitude, qui peut se traduire aussi par une paix ou un sentiment d'unité, d'amour. Voilà, ça c'est ce que vous êtes en permanence, derrière toute l'apparence des formes, des pensées, des émotions, etc. Donc il faut que j'attende la lune de miel, pour que les gens autour de moi ne s'inquiètent pas. Non, ce qu'il faudrait surtout, c'est que là tu as dit « je voudrais que ». Oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est important de le conscientiser, parce que ce petit truc pourrait suffire. En fait, pourquoi ? Pourquoi ça suffit ? Est-ce que ça crée cette mise en scène ? Parce qu'il n'y a qu'une conscience, il n'y en a qu'une, ça paraît bizarre, mais il n'y a qu'une conscience. Et donc forcément, une mise en scène, pour chacun, et là c'est vraiment, c'est parfait, pour chaque un, en fait pour l'illusion de chaque être là qu'il se croit différent, va créer toute une mise en scène adaptée à chaque scénario pour que le rappel de l'unité se fasse. Donc par exemple, je voudrais qu'on m'accepte comme je suis, par exemple. Ça, ça pourrait être lié à un émotionnel, bon je ne dis pas que ça va forcément jusque-là, mais ça pourrait être lié à ça, qui n'a pas été vu. Voilà, qu'on m'accepte comme je suis. Ça pourrait être quelque chose lié à l'enfance. Et ça, ça crée un petit inconfort subconscient, par exemple, qui n'est même pas conscientisé, ça peut être associé à une tristesse de fond, à une mélancolie de fond. Et tant que ça, ça n'a pas été conscientisé, toi, la conscience absolue, tu ne vas faire que de te mettre dans tes situations, sans t'en rendre compte, pour que ça fasse écho à ça. Et tout le temps dans la vie, tu vas rencontrer des gens qui vont pointer vers ça, qui vont, la mise en scène va faire que tu ne vas jamais être reconnu dans ce que tu vis, ou etc. Et ça va se passer comme ça. Et c'est fait exprès. C'est toi-même qui le crée, en fait. Mais c'est au-delà de la personne. Parce que souvent, les gens confondent ce que veut le moi conditionné personnel avec ce que veut la conscience absolue que vous êtes. Donc ça paraît comme, maintenant, moi, je ne veux pas ça, mais si vous voulez ça. Évidemment, vous ne voulez pas souffrir, mais pour pouvoir trouver ce qui ne souffre pas, réaliser ce qui ne souffre pas, vous passez par la souffrance. Ça paraît illogique, mais pourtant, c'est la voie la plus rapide. Et combien, aujourd'hui, d'être réaliste spontanément le soi, il y en a beaucoup, et souvent, ça passe maintenant par des périodes de souffrance plus ou moins longues, plus ou moins intenses, mais ça arrive comme ça. Des gens, du jour au lendemain, comme par hasard, boum, tout tombe. Le mari s'en va, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Et puis là, en quelques jours, pouf, il se passe un truc. Ils sont complètement en paix dans cette situation. Et puis là, ça s'ancre. Il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de le voir. Et lorsque tu auras accepté ça, en fait, que les gens ne t'acceptent pas, eh bien, là, ça va arrêter. Il n'y aura plus cette mise en scène. Merci. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. C'est bon. Merci. Tu dis, quand, avec la confiance, dans la confiance, dans la confiance, il y a une dilatation qui se fait. Oui. Une sensation de dilatation. Donc, voilà, ce que j'aimerais comprendre, c'est, ça, je ressens ça, mais c'est encore une sensation physique. C'est comme, et c'est là que j'ai du mal à me dire, ben oui, mais le corps, il est dans la conscience, ce n'est pas le contraire. Donc, comment je peux faire le tri entre les sensations qui sont, parce que finalement, la réalisation de la conscience, elle passe quand même par le corps. C'est comme si je suis dans l'instant, je salive, je sens la vie à l'intérieur de moi comme de la DSL, tu vois, enfin, de la force. en mode Star Wars. Et je me dis, mais c'est encore une manifestation physique. Donc, et là, quand je prends la parole, je suis dans l'émotion. Donc, voilà, comment je peux faire, tu vois, la différence entre ce qui est du ressort de... Est-ce que... J'imagine que quand tu réalises le soi, tu ne poses pas la question, tu le sais. Oui, tu n'as. Est-ce que c'est une sensation physique, ça passe bien par le corps quand même ? Ben, c'est pas une sensation physique, mais ce qui en découle, va donner une sensation physique. Même si après, tu t'en fiches. C'est-à-dire qu'il y ait ou non telle sensation, ça ne change rien. Mais par contre, dans... En fait, tout est lié. Il n'y a pas d'un côté la conscience, puis de l'autre côté, le corps, etc. Et lorsque... Par exemple, je reprends l'exemple de... J'ai confiance. Donc, si j'ai confiance, confiance totale, ça veut dire que... Il y a un abandon total de la volonté personnelle de contrôle. Et ce qui se passe, c'est que pour la vaste majeure de la volonté des humains, il y a toujours subconsciemment un contrôle. Et sans s'en rendre compte, c'est comme si on fonctionnait avec tout qui était serré. Ou qu'on avance dans la vie avec le point serré. Et le point serré, c'est souvent quand on revendique, on fait comme ça. Ça, c'est le petit moi. Le petit moi revendique en permanence. Sans s'en rendre compte, toujours, on revendique en permanence. Moi, je sais. On croit savoir beaucoup de choses. Et donc, quand on lâche, et justement, l'éveil, c'est un je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on ne sait rien. Connaître n'est pas savoir. Ce n'est pas un savoir. La connaissance n'est pas un savoir. Ça ne vient pas d'une idée. Ce n'est pas conceptualisé. Et donc, quand on ne sait rien du tout, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de l'espace, d'un coup. Quand tu arrêtes d'être comme ça, ça lâche complètement, ça se détend complètement. Et c'est une conséquence. Par exemple, là, si je te dis que tu es, tu sais que tu es, tu le sais, mais ce n'est pas un savoir mental. Tu expérimentes que tu es, maintenant. Et si je te pose la question par quoi tu sais que tu es, ce qui se passe, c'est que tu commences à arriver dans un, entre guillemets, espace non limité. Tu n'arrives pas à savoir par quoi tu sais que tu es. Et pourtant, ça a un goût. Ça a un goût pas sensoriel. Ça a une saveur spéciale. Le fait d'être, être, ça a une saveur spéciale. C'est une saveur. Dès qu'on commence à revenir là, ce n'est pas qu'on l'avait quitté, bien sûr, mais dès qu'on commence à en reprendre conscience, il y a quelque chose qui lâche. Est-ce que tu t'en comptes dans le corps là, tout de suite ? Je ne peux pas répondre parce que je peux aussi bien me laisser, tu vois, avoir par le mental qui me raconte que c'est ça qui est mélangé. Oui. D'accord. Qui est le me ? Tu as dit je peux me laisser avoir par le mental. Reviens à ça. Reviens à ça. Le mental, c'est juste des pensées qui bougent. Tu dis mon mental, donc ça prouve bien que c'est un objet. Reviens à ce qu'elle a avant. À ce qu'elle a avant pour témoigner qu'il n'y a rien. Puis une pensée qui émerge de rien, d'ailleurs. Et puis après, ça retourne à rien. Donc, reviens à ce rien d'où émergent les pensées. et là, regarde comment c'est. Il n'y a même pas d'effort à faire en particulier. Est-ce que tu perçois quelque chose au niveau physique ? Est-ce que je me réfère au moment où je peux ? Alors, justement, il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référence. Est-ce que tu me décris, ça me rappelle si je fais, par exemple, si je me mets en état de... Non, non, mais justement, OK, on va passer par un autre biais. D'accord. Maintenant, tout de suite. Il n'y a que maintenant. Là, maintenant, tout de suite, il n'y a que maintenant. Tu n'as plus de prénom, tu n'as pas d'âge. Il n'y a rien. Tu ne reconnais pas la forme puisque il n'y a que maintenant, donc tu ne sais pas qui tu es. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de France, il n'y a pas de Pyrénées. Il n'y a pas d'univers, il n'y a pas des millions d'années avant maintenant. Il n'y a que maintenant, tout de suite. Il n'y a pas de futur non plus. Il n'y a qu'une expansion. Là ? Oui, tu vois. Ça a fait ça, oui. il y a une expansion. Et tes épaules ont baissé. Donc le corps dit la vérité. Et oui, ce qui fatigue, c'est le devenir. Le mental, il dit tout le temps, qu'est-ce que je vais devenir ? L'organisme devient, il y a un déroulement de l'organisme, effectivement, sur le plan relatif. il semblerait que ça vieillisse. Mais c'est complètement illusoire. Même si on descend d'un cran au niveau physique, aucun des atomes de l'univers ne vieillit. Donc ça ne veut rien dire. Les atomes ne vieillissent pas. Oui, d'accord. Donc ce n'est pas une vérité absolue. Et maintenant, c'est-à-dire, quand je dis maintenant, c'est vraiment le vécu. C'est vraiment le vécu direct de ses mains, c'est vraiment être. Être, c'est maintenant. Et maintenant, ne vieillit pas. Maintenant, ne cherche pas de progression. Maintenant, elle est déjà accomplie. Elle est déjà parfait. Maintenant, il n'y a pas d'idée sur l'éveil, parce que vous allez la chercher dans le passé. C'est aussi simple que ça. Sauf que là, on n'y reste pas. Voilà, on n'y reste pas quand on se prend à nouveau dans le mental et le mental raconte des histoires. C'est un producteur de chiffres. Voilà. Oui ? Il y a aussi, quand je fais cet exercice de maintenant, tout ça, je ressens énormément d'inconfort dans le corps. Ok. Et du coup, c'est pour ça que je peux avoir tendance à repartir dans des idées dont je vais faire ci, je vais faire ça, je vais regarder des vidéos, je vais me faire du corps, faire des projets. Enfin, je n'arrive pas à rester juste comme ça. C'est désagréable. J'ai fait l'exercice, je vais rester comme ça pendant des heures, des journées, avec cet inconfort. et ça crée une lutte, ça crée plein de problèmes. Du coup, je laisse tomber et puis je suis toujours dans ma recherche de l'équipe. Je vois bien, je vous essaie, je vous en fais bien. et je trouve un peu en rond avec l'inconfort qu'il y a insatisfaction. Alors, je pose la question, oui, bon, qui est insatisfait ? Je vois bien qu'il n'y a pas vraiment d'entités distinctes. Mais il y a toujours l'insatisfaction. Oui, il y a insatisfaction. Il y a toujours un truc qui ne va pas, qui tourne en rond. Oui. En fait, la sensation, maintenant, c'est vraiment très intense. C'est pour ça que la plupart des êtres qui réalisent le soi ne parlent pas de, ne parlent plus, en tout cas, des phénomènes extraordinaires, mais ils parlent de ce qu'il y a de plus ordinaire. Parce que l'éveil, c'est vraiment, c'est le plus ordinaire qui soit et c'est vraiment la plénitude dans l'ordinaire, vraiment le... il faut retrouver le regard de l'enfant pour comprendre ça. Le regard neuf qui n'a jamais rien vu. Tu vois. Et lorsque tu es maintenant, tu commences à toucher le regard de l'enfant. Lorsque tu vis une sensation, il y a des concepts ajoutés à la sensation. et c'est ça qui fait déjà quitter maintenant ça. Donc maintenant, c'est intéressant d'aller au cœur de ce que tu vis en termes de sensation. Et tu n'as pas le choix que de traverser ça. Tu t'es obligé de traverser ça. Si tu... Donc même si c'est très dur, je peux continuer à rester, rester, même si ça devient insupportable, je continue. Oui, mais ce n'est pas juste rester, rester. Non, non. C'est aller embrasser l'expérience en totalité. En totalité. C'est ça que je n'arrive pas à faire. Ok. Je reste coincé, c'est très bloc. C'est lié à une émotion, à ce que tu ressens ? Tu ne sais pas ? Je n'arrive pas à dire. C'est un sens d'ennui, une frustration permanente. Ok. Il y a une tristesse peut-être derrière ça ? Probablement, oui. Ouais. Ok. Donc, une émotion, en général, elle s'accompagne de quelque chose de physique. Donc, comme tu décris, ça peut faire une boule, ça peut faire une crispation, une sensation de chaleur, quelque chose de bloqué. Et... Donc là, c'est intéressant d'aller voir, d'aller... Là, ça peut paraître dingue pour le mental, goûter ça. Je dirais même savourer ça. Savourer pleinement ça. Voilà. Alors, sauf que ce que tu vas faire, et c'est normal, puisqu'on est habitué à fonctionner comme ça depuis très longtemps, c'est que tu vas focaliser la conscience comme un soleil, va focaliser tous ses rayons comme ça en un seul point et va en faire un pataques. Ouais. Un truc énorme. Et c'est pour ça que pour se libérer, je dis qu'il faut vivre l'expérience en totalité. C'est-à-dire que pour la plupart des êtres, l'expérience de maintenant, si je vous dis quelle est l'expérience pour vous de la réalité maintenant, qu'est-ce que vous allez me dire ? Quelle est l'expérience pour vous de la réalité maintenant ? Des sensations. Quoi d'autre ? Des pensées. C'est quoi la sensation du maintenant ? Non, l'expérience de la réalité maintenant pour toi, c'est quoi ? Oui, l'expérience c'est quoi pour toi ? Qu'est-ce que la réalité maintenant pour vous ? Ce qui perçoit. Ce qui perçoit. Ce qui perçoit. Ok. D'accord. Bon, la majorité des gens ne répondraient pas à ça. Si tu arrêtes quelqu'un dans la rue, tu dis c'est quoi la réalité pour toi ? Il ne va pas te dire ce qui perçoit. Non, la majorité des gens vont décrire des objets. Ils vont dire la réalité pour moi c'est que je vois l'arbre, je vois le ciel, je sens le corps, je vois des pensées, etc. Pour la vaste majorité des humains, la réalité c'est la somme des objets perçus ou des pensées ou des émotions, etc. Évidemment, tout ça n'est pas réel puisque dans le lendemain, si je vous pose la question, tout ça est évaporé. Ça ne reste que des souvenirs. Donc c'est irréel. Fonder sa vie là-dessus, c'est fonder sa vie sur un nuage de fumée. C'est pour ça qu'on n'a pas de plénitude. On ne se sent pas pleinement heureux. Sauf si on... Enfin, ce qu'on essaie de faire c'est qu'on saute d'une situation de bonheur, de plaisir à une autre. C'est ce qu'on fait. pour les humains, c'est l'assemblage de tous les objets qui créent la réalité. Mais ils oublient le plus important. C'est-à-dire que c'est ce au sein de quoi tous les objets émergent le plus important. C'est-à-dire que là, maintenant, tout de suite, dans l'expérience, si vous enlevez le... si on parle au niveau science, au niveau physique, si vous enlevez le vide, qui n'est pas vide, en fait, qui est plein d'énergie, la physique quantique nous dit qu'il est plein d'énergie, et c'est une énergie infinie. Et c'est l'expérience que vous pouvez faire maintenant, tout de suite, l'infini des possibles peut émerger en tant que pensée, par exemple. C'est infini. Tout ce que vous pouvez, tout ce qui peut émerger, c'est complètement infini. Et en fait, du vide quantique, du vide plein, en fait, plein d'énergie, tout peut arriver à chaque instant. Donc c'est effectivement infini. Donc dans l'expérience, quand tu sens ta boule, si tu restes focalisé sur la boule, tu es sur une toute petite partie de l'expérience et tu ne vis pas l'expérience réellement en totalité. Tu focalises et ça devient souffrant. Et un bon truc que tout le monde devrait comprendre, c'est que la souffrance est exactement proportionnelle à la focalisation. Si vous êtes focalisé à 82,7%, vous souffrirez à 82,7%. C'est mathématique. Et l'éveil, c'est la fin de la focalisation. Il n'y a plus de focalisateur. Il n'y a plus de moi. Tu l'ignores alors. Non, 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 attends. Je n'ai pas fini. Non, non, je ne l'ignore pas. Si tu l'ignores, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui a un moi. Si tu ne le focalises pas, il n'y a... Non, je l'englobe. Ça s'englobe. C'est-à-dire que tu réalises la totalité de l'expérience. La question que je pose souvent aux gens, c'est au sein de quoi cette sensation ? Elle émerge et elle est hyper importante cette question. Quand je pose la question à quelqu'un, sens-tu ta main, par exemple ? Tout le monde sent la main. Mais pour que vous puissiez sentir la main, il faut obligatoirement que vous sentiez... Évidemment, là, vous ne le sentez pas avec les cinq sens, mais il faut que vous perceviez le vide au sein duquel la main se découpe comme une ombre chinoise. Si vous ne sentiez pas le vide, vous ne pourriez pas sentir la main. C'est impossible. Donc là, dans l'expérience directe, par exemple, vous pouvez sentir le corps que soigneusement, chaque nanoseconde, vous découpez dans l'espace pour vous dire « Je suis là ». Vous ne vous rendez pas compte, mais inconsciemment, c'est ce qui se passe. Et vous pouvez sentir ça et en même temps, et là, pour la plupart des gens, c'est inconscient, il y a un espace calme, complètement vide de sensations, mais que vous percevez quand même au sein duquel ce corps émerge. la sensation de boule que tu vis, elle n'a pas toujours été là et elle ne sera pas toujours là. Ça prouve que ça n'est pas une vérité à propos de toi. Ce n'est pas ce que tu es. Si c'était ce que tu es, ce serait toujours là. Mais je croyais qu'en posant son... Je le rejoins à ce qu'il dit. Je croyais qu'en posant toute son attention sur, ça le dissolvait. Oui, à une époque, j'ai eu une expérience et ça se passait comme ça. Oui. Où je focalisais et c'était génial parce que tous les blocages, ils sortaient et tout. Je jouais les motions et ça négoillait et tout. Oui. Et là, j'essaie de faire pareil. Ça peut, si c'est accueilli en totalité, ça peut fonctionner comme ça. Mais il y a plusieurs biais, on peut fonctionner de plein de façons. Il y en a encore deux autres. Il y a soit accueillir en totalité, soit percevoir la réalité du vide partout en même temps que ça. Et le fait de sentir que l'on est le vide, de réaliser, de conscientiser qu'on est le vide, va faire que tu ne vas pas avoir peur d'être englouti. La plupart des gens ont peur d'être englouti par leur douleur, surtout les émotions très fortes. Donc quand tu te crois une personne, effectivement, tu peux être englouti. Mais quand tu sais que tu as la conscience partout, tu ne peux pas être englouti. Et en plus, cette expérience de vide, ça a toujours été là. Si tu regardes, ça a toujours été là depuis que tu es enfant. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le calme est toujours là, en arrière-plan. Pour tout le monde. Peu importe le degré de souffrance, il y a des personnes, des fois très en souffrance, qui viennent le voir. Et je leur dis, est-ce que tu sens un calme dans l'expérience ? Tout le monde sent un calme dans l'expérience. Pourquoi ? Parce que c'est notre nature, ça ne peut pas être perdu. C'est impossible. Donc dans certains cas, il faut ramener un peu plus à contre-courant. Qu'est-ce que tu veux dire par ça ne peut pas être perdu ? Ça ne peut pas être perdu puisque c'est ce que tu es. Qu'est-ce qui ne peut pas être perdu ? La sensation de calme, ce calme. Ah, j'étais dans la douleur. Tu vois, l'habitude. Non, la douleur, toute sensation va et vient. Toute sensation va et vient. C'est pour ça que des fois, les sages disent une phrase qui peut paraître brutale. Ils disent, la souffrance est illusion, illusoire, elle n'a aucune réalité. Effectivement, quand tu dis ça à quelqu'un, d'ailleurs on ne le dit pas souvent dans cette sangle, surtout devant quelqu'un qui souffre. Je ne vais pas dire, la souffrance est illusion. mais réellement, la souffrance, toutes les souffrances, sans exception, quelle qu'elle soit, est un objet perçu. Donc ça prouve que ce n'est pas la réalité à propos de ce que vous êtes. Toute souffrance est un objet. Donc, il y a aussi cette voie de se rendre compte que tu es ce qui perçoit. Et donc, à ce moment-là, tu peux commencer à conscientiser qu'il y a, ou plutôt, on va dire, c'est un process, une question qu'on pose, c'est quelle est la distance, par exemple, entre ce qui perçoit et ce qui est perçu. Ça aussi, ça paraît duel quand on le dit comme ça. Mais c'est juste pour goûter à quelque chose, pour commencer à défocaliser. Quelle est la distance entre ce qui perçoit et ce qui est perçu ? Je sens un peu, mais ça ne se traite pas vraiment. Ouais, en fait, je sens bien. Donc, reconnais la totalité de l'expérience. Il y a une souffrance, mais pour que cette souffrance soit perçue, il faut un percepteur, il faut quelque chose qui l'aperçoit. Donc, si tu vis la totalité de l'expérience, tu vas te rendre compte que déjà, c'est beaucoup moins souffrant. tu vas te rendre compte que la souffrance, c'est un petit agrégat ici ou là ou là, ça dépend des gens, dans un espace immense et qui ne peut pas réellement affecter l'espace immense. Donc, mets ça aussi dans l'expérience. Tu vois ce que je veux dire ? Ne focalise pas uniquement... Oui, là, je parle de manière globale. On pourrait aller voir, je pense que dans le week-end, très certainement, à un moment donné, on va devoir aller en détail. Souvent, quand je fais ça, j'arrive un peu à me mettre à dire là-dedans et du coup, il ne se passe plus rien et très vite, il y a des questionnements bon, je fais quoi maintenant ? Bon, j'ai du mal à juste traiter si gentil. Prends ton GPS. Il n'y a plus aucun plan qui se produit, il n'y a plus de projet, il n'y a plus de... J'ai plus l'impression de... Je ne sais pas, de... de faire contact avec la réalité. la réalité. Oui. Oui, ça c'est marrant. Il y a des questionnements qui arrivent, quoi. Alors, je les regarde, je les regarde, tiens, ben, il y a... ça tourne en rond ou ça ne passe pas ? Oui. De manière générale, il y a cette... Surtout en Occident et en France ou principalement dans tout l'Occident, il y a justement dès qu'on touche à l'être, il y a le vieux conditionnement qui est peut-être l'un des plus ancrés qui nous dit qu'est-ce que je fais maintenant, justement. ce qui sous-entend qu'il faut faire pour être. Et il faut bien comprendre quelque chose de vraiment important, c'est que être et faire n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se font attraper avec l'idée qu'un éveillé, il agit comme ça, comme ça, comme ça. Et non, pas du tout parce que la conscience est libre du faire. Elle peut faire toutes sortes de choses, toutes sortes d'actions. Donc il n'y a pas de critère de l'éveillé qui agirait comme ça, comme ça, comme ça. Ça n'a rien à voir avec le faire. Être et faire ne se mélangent jamais. Celui qui voit l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action est le yogi parfait. C'est ce qui est écrit dans la Bhagavad Gita. C'est-à-dire qu'il y a tout ce mouvement-là. Là, il semblerait que ça parle, il semblerait que ça bouge, que le corps bouge. Mais s'il n'y avait pas une immobilité, vous ne pourriez pas voir le corps bouger. Il faut qu'il y ait un espace complètement immobile, tranquille. En fait, je ne sais pas comment gérer ma vie à partir de cette sensation. J'ai appris à gérer ma vie en réfléchissant, en faisant des projets comme ça et tout. Mais à partir de cette sensation, je ne sais plus comment gérer ma vie. Mais c'est pas à partir d'une sensation. Déjà, ce n'est pas un gérer. Il n'y a pas de gérer quoi que ce soit. Ça ne cherche pas à gérer. Tu vois, la vie, tout fonctionne sans ça. Dans la vie, tout fonctionne sans ça. Il n'y a rien, il n'y a que les humains qui fonctionnent avec du mental, du contrôle et du gérer. Mais si tu regardes partout autour de toi, si tu vas dans la nature, il n'y a rien qui fonctionne comme ça. et en fait, ça ne se passe plus par... J'ai l'impression de revenir un animal si j'arrête d'être dans la réflexion et tout, de perdre un peu mon côté humain. en fait. Ouais. J'ai un peu l'impression de revenir un animal. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si c'est... Alors, c'est bon. Il y a plusieurs sens dans ce que tu dis, donc ça dépend. Dans cette sensation, c'est un peu étrange. Quand on dit ça, ça peut sembler faire marche arrière au niveau de la conscience. Ouais, c'est ça. On dit revenir un animal. Je renonçais à la pensée, quoi. Je retournais au... Ouais. Non, tu ne peux pas renoncer à la pensée, c'est impossible. Tu auras toujours la pensée pour fonctionner, pour parler, pour... le mental est nécessaire. Les animaux ont un mental aussi. Donc, ils s'en servent aussi. Ils ont moins de pensées, mais ils en ont. Et donc, tu es obligé d'avoir... Tu en auras toujours des pensées. Simplement, il y a un moment donné où tu sentiras... Comme disait... Madame, je ne sais plus son nom. Je ne sais pas si... C'est qui ? Sophie, voilà. Tu parlais de la force de vie, on va dire. On peut le dire comme ça. Tu vas sentir que ça émerge spontanément de cette force-là. ce n'est pas... Même les pensées, tu vas te rendre compte qu'il n'y a personne pour penser les pensées. Réellement, en fait, les pensées apparaissent spontanément. Et tu vas tout de suite te rendre compte de la différence entre une pensée conditionnée, c'est-à-dire liée à des habitudes, des croyances, etc., ou à une émotion en arrière-plan de rassurance, par exemple. Qu'est-ce qu'il faudrait bien que je fasse pour être ? Ça, c'est... Ça, c'est... Je veux me rassurer. Ça, c'est papa ou maman, ça. C'est clair, non ? L'image qu'on doit aussi avoir dans le monde de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que... Mon père, il est très dans la tente pour qu'on fasse des choses. Voilà, tu vois. Donc, c'était papa. Voilà, c'est ça. Mais sauf que... On ne vit pas la plénitude en suivant le schéma de papa et maman. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ça peut être ça. Et le mal de ventre, ça peut être ça. Ça peut être que tu ne suis pas réellement l'élan du cœur, mais que tu essaies de suivre un sillon tout tracé pour toi qu'on t'a tracé depuis la naissance et en même temps, tu sens intuitivement que ce n'est pas par là. Parce que j'ai fait toute mon entrée. Oui. Tu as suivi le sillon. Ça fait seulement deux ans que je me suis en sortie. Donc, ben voilà. Oui. C'est ça. Et la boussole qui est le corps, qui est une boussole parfaite, va te pousser, te guider pour sortir du sillon. Tant que tu sentiras une dissonance dans le corps, c'est que ce n'est pas encore parfaitement aligné. On n'a pas besoin d'avoir des pendules. Les radiesthésistes, vous êtes un pendule. Vous êtes le meilleur pendule qui soit. Vous pouvez sentir dans le corps, dès que ça dissonne, ça saute à la conscience. Ça ne peut pas... Oui. Une expérience corporelle peut amener... Je t'ai lu. Je t'ai lu. Ah non ? Non, vas-y, vas-y. Une expérience corporelle peut amener à la réalisation. Oui, toute expérience. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a un paradoxe, c'est qu'un objet peut amener à déclencher quelque chose. Voir un beau paysage, voir combien de mystiques, Saint-Laurent de la Résurrection, par exemple, qui est très connu en Inde et qui est quasiment inconnu en France, voit un pommier et simplement, il a l'image superposée qui lui apparaît du pommier quand il sera en fleurs et quand il sera chargé de pommes au printemps. Et là, direct, il réalise la présence à ce moment-là parce qu'il voit que la vie est abondance, plénitude et qu'on peut faire confiance. Il n'y aura jamais de manque. Et il y en a plein des sages qui décrivent ça, que juste en voyant quelque chose, pouf, ça fait un écho. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas de s'abstraire du monde. Si vous faites ça, vous vous reniez vous-même puisque c'est vous. La conscience est vous. Tous les objets, c'est vous. C'est vous, mais évidemment, si vous pensez que vous, c'est une forme, vous allez coller la forme du corps au tapis et vous allez dire « Ah ben non, ce n'est pas moi parce que moi, je n'ai pas une forme de tapis. Enfin, ça va dissonner. » C'est vous dans le sens que ce calme, cette présence-là, si vous ne passez pas par le mental, vous allez vous rendre compte que c'est partout. C'est dans le tapis, c'est dans les objets, c'est dans les arbres, c'est dans les nuages, c'est dans tous les êtres. Il y a ce calme sous-jacent. Je dis calme pour pointer quelque part, mais ce n'est pas une sensation, ce n'est pas juste une sensation physique. quand je dis calme, ça veut dire une non-perception. Et forcément, s'il y a non-perception, il n'y a pas de fluctuation et ce n'est pas fatigant. Ce n'est pas un mouvement. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas un mouvement. Ce n'est pas la montagne que vous avez vue, en fait. Comme quand vous voyez un coucher de soleil ou l'océan, ce n'est pas le coucher de soleil que vous avez vu, c'est ce qu'il y a derrière. C'est ce qui permet que vous fassiez l'expérience du coucher de soleil, la conscience qui voit le coucher de soleil lui-même. Ça réalise, le calme qui est vu dans l'image est réalisé à partir du calme qu'il voit et il y a fusion là, dans ce non-perception, dans cette non-manifestation, dans ce non-perception. Et ça, c'est l'amour absolu. C'est ce que tout le monde cherche. L'unité. C'est très simple, mais pour le mental, c'est compliqué. Ce qui émane du cœur, du coup, c'est une perception ou c'est une non-perception ou est-ce que... Ce qui émane du cœur ? Oui. Je vais continuer en présence. Il y a quelque chose qui est là et est-ce que c'est encore un objet ou est-ce que... c'est de l'amour ? Je ne sais pas. C'est... Oui, c'est une perception, c'est sûr. Mais ça ne vient pas de... C'est conscient, mais c'est... Oui. C'est une perception, mais ça ne vient pas d'une idée ou d'un concept, etc. Quand vous voulez savoir si une pensée vient de la présence ou vient d'un conditionnement de papa ou maman, lorsque vous avez une pensée qui vient spontanément et que... En termes de goût, la pensée, ça goûte pas... Ça goûte neutre. Ou ça... Il n'y a rien de vraiment... Ou alors, voire, il peut y avoir une émotion, une contraction ou... Voilà. Ça, ça veut dire que c'est conditionné. C'est quelque chose de conditionné. Lorsque vous avez un élan, par contre, qu'il y a la pensée qui arrive et qu'en même temps, il y a une ouverture et que vous sentez que ça circule, que c'est vraiment... C'est totalement spontané, que ça s'ouvre partout. Là, ça vient de la présence. Ça émerge. Et en général, ça a le goût de la joie de l'enfant. Enthousiasme. Enthousiasme, ça veut dire inspirer du divin, si vous prenez le mot étymologique. Comment ? Tout à l'heure, tu disais de ne pas te focaliser. Non, il n'y a pas besoin de focaliser. Après, tu te mets en action. Il y a beaucoup de gens actuellement qui me posent la question mais comment je fais du coup pour faire ? Si je suis dans l'être. C'est vrai parce que les yogis, il y en a certains, ils peuvent rester au pied d'un arbre 30 ans. J'en connais un ami, il a rencontré un yogi qui s'appelle Haroun qui ça fait 24 ans. Maintenant, ça va faire 26 ou 27 ans qui vivent au pied de son arbre et qui ne bougent pas au pied de son arbre. En Inde, il n'y a pas de problème avec ça. En Inde, on appelle ça des maîtres et ici, on appelle ça des fainéants. Mais c'est vrai qu'ici, il semblerait qu'il faille faire. Il faut faire quelque chose. Dans ces cas-là, la question que je pose aux gens, c'est comment toi, la conscience absolue, tu veux jouer. C'est pour sortir du référentiel humain. Si tu restes avec tes programmations et avec tes outils comme les petits personnages dans les jeux de rôle, moi j'ai telle carte, j'ai tel potentiel, j'ai tel pouvoir, etc. On t'a appris que tu es supposé agir comme ça, comme ça, comme ça. Tu es supposé, parce qu'on t'a dit tiens, tu dessines bien, tu dois faire une école de dessin. Tu es supposé agir comme le monde te dit d'agir. Mais là, je te dis, comment toi, la conscience absolue, c'est-à-dire que, en fait, les ventailles des possibles et infinies, tu veux jouer dans le monde. Et là, la réponse, elle va venir du cœur. Et la réponse va avoir le goût de la joie, de l'enfant. Et quand on commence à agir à partir de là, ce qu'on appelle la pensée créatrice et la grande mode en ce moment, la pensée créatrice, se met en place hyper facilement. parce que ce que vous désirez avec la joie du cœur, ça se réalise comme ça. Alors que si vous êtes dans le mental en essayant, ça peut marcher aussi en forçant un peu les choses puisque tout ce qui vous arrive est la création de pensée. Donc, effectivement, si vous vous mettez dans un état méditatif profond, sans oculot de pensée, comme l'esprit fonctionne comme des ondes radio, si vous restez sur une même pensée « je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux », vous allez l'avoir, c'est sûr. Mais ce n'est pas ce que vous voulez vraiment, ça ne vous rendra pas heureux. Il y a plein de gens qui savent utiliser la pensée créatrice mais qui ne sont pas heureux parce que ce n'est pas la conscience absolue qui joue à son plein potentiel. L'abondance n'est pas ce qu'on croit. L'abondance, c'est quand tout se déroule parfaitement que tout ce dont on a besoin arrive et même au-delà sans avoir à y penser. Mais ça n'a rien à voir avec une question d'argent ou quoi que ce soit. Dans tes vidéos, tu dis que c'est la conscience qui expérimente. J'ai bien compris. On est 6 milliards d'individus, 25 milliards d'animaux, etc., etc., etc. Mais à force d'expérimenter, elle n'a pas fini. Elle ne l'expérime pas pour comprendre, justement. Ça touche à ce que je suis en train de dire, c'est que la conscience, si on va plus loin que ça dans la phrase, la conscience s'expérimente elle-même en tant qu'elle-même à travers elle-même. C'est-à-dire que là, toute l'expérience que tu fais, c'est toi partout. C'est toi. C'est toi le mur. C'est toi le ventilateur. C'est toi qui te parle. Je suis toi qui te parle. C'est toi qui parle par cette bouche en ce moment. Alors, pourquoi elle ne comprend pas la conscience ? Pourquoi elle ne comprend pas ? Parce qu'il y a tout un jeu. Ça joue dans le déroulement du scénario. Sinon, ce serait... Pour comprendre ça, en fait, je parle du paquet cadeau, maintenant, on comprend mieux. c'est pour que... Quand tu veux donner de la joie à quelqu'un, ce que tu fais spontanément, et ça, c'est marrant, ça se retrouve dans beaucoup de cultures. C'est quasiment toutes les cultures. Tu caches le cadeau. Tu enrobes le cadeau. Tu vas mettre un truc par-dessus. Pour qu'au moment où tu le déballes, tu fasses « waouh ». Et en fait, c'est pareil. Le cheminement vers la réalisation, c'est la même chose. Et quand il aura fait « waouh », qu'est-ce qui se passe en vrai ? Ah bah waouh, je peux jouer avec mon cadeau. Je peux jouer avec mon cadeau en tant que le cadeau. C'est-à-dire que... Évidemment, là, je dis ça, c'est duel, c'est pas mon. Oui, c'est vrai. C'est pas mon. Mais je peux jouer en tant que ce que je suis. Et en fait, tu te rends compte que toi qui parlais des règles, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Tu as toujours été libre. Il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas ceci, cela. Là, je parle vraiment au niveau de la conscience absolue. Il n'y a même plus les lois universelles dont on parle. Il n'y a même plus les lois karmiques. Il n'y a plus réincarnation. Il n'y a plus tout ça. Il n'y a pas bien, mal. C'est pour ça que la plupart des gens ne comprennent pas quand ils voient des sages des fois agir. Ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression que ce n'est pas sage cette façon d'agir. Et en fait, si, il n'y a plus la notion de bien et de mal. Tu n'es plus assujetti à quoi que ce soit. C'est comme si tu étais dans un film en sachant que tu n'es pas dedans. c'est-à-dire que l'organisme vit dans le film et tu sais que toi tu n'es pas dans le film. Donc tu peux potentiellement tout faire et tu t'en fiches un peu au niveau de qu'est-ce qui peut arriver de grave. Qu'est-ce qui peut arriver de grave. Mais souvent, l'élan qui se produit pour la plupart des êtres qui réalisent de soi, c'est que la conscience pour vivre la plénitude on va dire totale aurait l'élan que cette plénitude soit vécue par tous les êtres. Par tous. Sinon, on voit que la souffrance est une illusion et on voit clairement que tous les gens qui viennent nous voir pour dire je souffre, on voit que c'est une illusion. Mais le fait que tu crois en la souffrance suffit pour que ça soit souffrant. tu vois c'est et donc il y a automatiquement une compassion à ce moment-là chez quasiment tous, chez tous en fait, tous ceux qui ont réalisé de soi. Même ceux qui vont dans les grottes, même ceux qui entre guillemets en apparence vont hors du monde, c'est une apparence mais ils agissent à d'autres niveaux, plus subtils. Mais ils agissent tous, il n'y a pas d'exception. Pour que la plénitude soit totale et c'est ce que, comment dire, c'est le jeu de la conscience et que la joie soit partagée en totalité. Voilà. Mais il y a déjà, ça peut paraître fou pour le mental, mais il y a déjà de la joie à vivre, par exemple, les gens qui vivent des histoires romantico-romantiques ou etc., des trucs où il y a que je te prends puis on se quitte puis on revient ensemble etc. C'est comme quand vous allez voir un film. Vous allez voir un film et il y a des gens qui adorent aller voir des films à l'eau de rose où ils se quittent et ils se retrouvent, ils se retrouvent. Vous adorez ça. Pourquoi ? Parce que vous savez que vous n'êtes pas le personnage qui souffre dans le film. Donc la conscience joue toutes sortes d'expériences et vous savez quelque part au plus intime de vous-même que vous ne l'êtes pas touché par tout ça, par tout ce qui peut arriver. il y a quelque chose qu'il sait. C'est pour ça que pour beaucoup de gens qui souffrent actuellement, la bascule devient... Ah mais non, il ne peut rien m'arriver. Il y a comme cette réalisation qui se produit. Oui, c'est toi. Ça va, il y a un. Tu voulais dire quelque chose ? Ça me touche et ça me fait toucher à l'endroit où j'aimerais bien me garder profond parce que c'était le risque que je vis à l'endroit. Et je vais à cet endroit et en fait je lui reste et je lui reste et je lui reste et en même temps il y a en même temps il y a le désir qui augmente et en même temps il y a le cœur c'est marrant parce que il n'a pas le sens de tout le monde que je sais c'est mais je vais aller regarder ce cœur en fait parce que c'est comme il y a quelque chose qui est tellement inconscient qu'il s'est bien enjoué et même le corps il commence à se tomber et et en même temps il n'y a pas l'envie d'aller d'une part d'ailleurs et il y a des moments j'ai senti cette peur immense de la mort que je ne savais pas avoir et en même temps c'est encore là et ça se présente en permanence alors que je n'ai pas à chercher de faire je ne fais rien et j'ai que envie de 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 il y a quelque chose qui se joue inconsciemment qui qui fait que tu vois plus d'un pas ce matin tu as parlé de cette conférence où on est de cette conférence de cet abandon et donc on est dans cette conférence en fait dans l'enfant cet abandon et cette chance c'est c'est il y a une sorte de c'est 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 confiance en soi en fait le enfant il est juste ça il n'y a pas de doute et après ce qui passe c'est que quand je dis cet abandon et c'est ce qui me compte le plus il y a encore une sorte de manque de confiance comme un manque de confiance en la vie en moi parce qu'à un moment j'ai perdu la confiance dans les signes dans ce corps quelque chose qui est vraiment qui est là et qu'on ne peut pas faire des vies et comme enfant on ne peut pas faire des vies et j'ai souvent envie de trouver cette sorte de solidité parce que je ne sais pas quelque part moi je me sens vachement tremblant là-dedans et comme si je n'avais pas à voir qu'est-ce qui m'attrape qu'est-ce qui m'attrape et ça j'ai bien envie de voir avec vous parce que du coup je suis là avec ça tout seul et je suis là dans des jours et des cinq mois et chaque fois je me dis c'est quoi le truc et ça passe et normalement c'est l'un nouveau et j'ai passé des heures et en même temps je me dis que ça c'est comme si c'était un truc je ne sais pas ça vient maintenant et j'en ai j'en ai assez l'art j'en ai voir ce qui se joue en fait c'est vrai avant je viens à vous exprimer j'étais encore en train de me dire en fait quand tu parles on voit qu'il y a il y a encore il y a encore une confusion entre le moi fictif et la vie que tu es tu vois parce que tu parles souvent de j'y suis dedans etc et confiance en moi quand tu étais enfant tout petit enfant tu n'avais pas confiance en toi les enfants n'ont pas confiance en eux et c'est pour ça qu'ils sont libres c'est quand tu as confiance en toi que tu n'es pas libre plus vous avez confiance en vous et plus vous êtes enchaîné c'est pas un enfant il n'a aucune confiance en lui-même il n'est complètement là quand je dis en lui-même je parle en tant que moi personne la croyance d'être une personne donc j'ai confiance en moi je peux y arriver dans la vie à réaliser quelque chose tu dis quand j'y suis dedans c'est où 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 j'y suis où quand j'y suis où c'est où c'est où il y a juste le vide en fait à un moment donné je ne sais pas à un moment donné c'est pris par des peurs mais je pense qu'il y a quelque part une identification qui est là qui lâche pas un but c'est ça que je donne le vide mais il y a moi je suis c'est du vide c'est de l'espace et il y a des peurs énormes qui se présentent et vraiment on est encore et il y a quelque chose qui lâche pas tu t'es posé la question qu'est-ce que je veux vraiment et alors qu'est-ce que ça dit avec tes propres mots qu'est-ce que je veux vraiment mais avec tes propres mots pas avec des choses que tu as lues ou c'est de l'air de moi avec des mots qu'il y a c'est ça ça me a pris dans cette chaîne mais dans mon père ce que je veux vraiment c'est vraiment à connaître c'est vraiment que je suis ok reconnaître l'amour que tu es c'est ça ouais ok maintenant regarde qu'est-ce qui te fait croire que c'est pas déjà là qu'est-ce qui te fait croire que l'amour que tu es n'est pas déjà là qu'est-ce qui te fait croire qu'est-ce qui t'ac qu'est-ce qui fait croire qu'est-ce qui t'acqu'est qu'est-ce qui te fait croire tu es voilà la C'est vrai, en fait, je le ressens quand il se donne, c'est quelque chose complètement, quand il se donne, c'est comme, je suis complètement comblé. Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas. Ok. Tu vois, là, par exemple, quand tu parles, il y a, quand il se donne, je suis complètement comblé, ça, il y a encore un moi personnel. Si tu continues sur ce chemin-là, tu vas passer par la nuit noire de l'âme des mystiques, avec la relation d'un dieu extérieur qui te donnerait de l'amour que tu n'aurais pas, pour te remplir dans des états extatiques mystiques, et tu vas faire des pics comme ça. Tu vas créer cette réalité. Pourquoi pas ? Je suis passé aussi par des voies comme ça de relation au divin. Pourquoi pas ? En ce moment, c'est passé plutôt de... En ce moment, c'était juste par rapport au divin. Et en même temps, récemment, c'est tous au niveau humain. Oui, mais c'est classique. Qu'est-ce qui te fait croire que tu manques d'amour ? Étant enfant, tu demandais l'amour souvent ? Tu demandais de l'amour ? Est-ce que tu as eu le sentiment de ne pas recevoir assez d'amour étant enfant ? Avec ton enfant ? Oui ? Oui. Ok. Étant enfant ? Oui. Avec ton père, ta mère ? Ou l'entourage peut-être ? Les copains à l'école ? Oui. J'ai l'impression d'avoir déjà l'impression d'avoir. Ok. Et qu'est-ce que tu ressentais étant enfant quand tu ne recevais pas l'amour que tu voulais avoir ? Très simplement, qu'est-ce que je fais ici ? Qui amène à quoi ? En termes d'émotion ? C'est un peu de désespoir, c'est sûr, un sentiment de grande tristesse, de déjà être venu, de nouveau-suit, de qui je suis en fait. Donc on en vient du cercle total, comme d'être là et puis tout comme si personne ne le voyait. Et en même temps, il y a une grande tristesse, et quelque part, je vois qu'il y a encore une attente, même d'être pu voir le vieux russure, il y a encore une attente. Tu n'as pas à quémander l'amour de Dieu pour être complète. Il n'y a pas à quémander l'amour de l'univers pour être complet, il y a à se rendre compte de ce que tu me dis là, de se rendre compte de ce qui, comme un caillou dans ta chaussure, prend de l'espace et empêche de laisser la spontanéité de ce que t'es émergé. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas un chemin où on remplit, c'est un chemin où on enlève ce qui est faux, où on conscientise ce qui est faux. Donc tu réalises cette tristesse qui est là, parce que les émotions, il y a une triade en général. C'est la tristesse, par exemple, là c'est « je suis triste qu'on ne me voit pas », et après ça peut se transformer en « j'ai peur de ne pas exister », par exemple. « Et je suis en colère, parce qu'il ne me voit pas ». Donc tu vois, c'est un mélange, c'est un agrégat, et ça, tant que ce n'est pas vu, tu vas toujours agir dans la vie en quémandant l'amour et en étant abandonné. Parce que tu vas recréer cette situation. Comment ça se passe, par exemple, dans les relations avec les gens ? Ou, par exemple, en couple, est-ce que ça a déjà arrivé plusieurs fois ? Je ne dis pas que c'est tout le cas, mais très souvent, ça peut aller jusqu'à avoir des relations où, à chaque fois, ça commence, puis après on est abandonné, puis on recommence une autre, et après on est abandonné. Ou alors, les enfants ne veulent pas nous voir, ou des choses comme ça. Est-ce que ça te parle, ça ? La science, ce qu'ils voient le plus, c'est que, c'est à quel point je suis tombée dans le fait de donner un temps assez. Et derrière, il y a une sorte d'attachement à le temps. Mais ce n'est pas avec ta tête que tu trouveras. Non, je ne cherche pas avec ma tête. D'accord. Je ne cherche pas avec ma tête. Parce que si tu cherches les attachements, tout ça, c'est... Quand tu questionnes, ok, dans cette investigation, tu te sers du discernement et du mental. Donc, tu questionnes, comme je te fais, là. Tu questionnes. Et à un moment donné, en questionnant, ce qui se passe, c'est qu'il y a autre chose que du mental qui va émerger. C'est comme vous-même, si vous me posez la question, qu'est-ce qui me fait croire que, par exemple, je manque la paix ou l'amour ou la joie, qui sont des caractéristiques de l'être, vous allez... Il va y avoir quelque chose qui va émerger. Et ça peut venir sous forme d'image, par exemple, de l'enfance, une scène de l'enfance qui arrive. Et avec ça, il y a une émotion qui arrive. Il y a, comme tu dis, le corps qui tremble. Et le corps qui tremble, c'est bon signe. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire. Puisque la bonne nouvelle, c'est que le corps, il est complètement en harmonie avec la vie. Il est l'expression de la vie. Donc, ça va revenir à l'équilibre automatiquement, si vous laissez faire. C'est-à-dire, et là, c'est là où il y a une confiance totale, c'est qu'il faut lâcher complètement tout désir de vouloir améliorer ce qui se déroule. Le corps sait de lui-même revenir à l'équilibre au niveau physique, mental, émotionnel. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, souvent, souvent, je laisse le corps tremble et je ne sais pas vraiment pas. Mais ça va peut-être s'éclaircir au fur et à mesure. Tu restes tout le week-end ? Ouais, ok. Ça va s'éclaircir au fur et à mesure. C'est vrai, il y a des échos, en plus, quand on parle. Donc... C'est sûr. Ouais. Attends juste, je vais finir. On peut avoir gardé les questions pour cet après-midi. Est-ce que tu réalises, là, en ce moment, tout de suite, ce qui fait la réaction du corps ? Tu voudrais que... Il y a un vouloir, quelque part, là, obligatoirement. Ouais, il y a un vouloir qui fait un sort. C'est quelque chose de récurrent qui revient régulièrement. Ok. Bonne nouvelle. C'est un gros dossier, en fait. Donc, ça veut dire que c'est un truc important qui doit lâcher. Une fois que ça va lâcher, ça va créer beaucoup d'espace. Donc, quand c'est quelque chose de récurrent, ça veut dire que c'est une problématique racine. C'est un truc dominant dans votre vie. Et une fois que ça, ça lâche. En général, il n'y a plus grand-chose à faire derrière. Ou à laisser faire. La question, qu'est-ce qui est présent dans le temps de faire ? Je peux répondre aux objets. Je peux répondre aussi, comme le coupé qui vient doucement. Oui. On s'en tire de là. Et jusqu'au moment où il y a quelque chose qui se fait. C'est comme un hurlement. Peut-être que la meilleure façon de le résumer, c'est quelque chose qui est immédiat. Qui est comme un parasite. Oui. OK. Comme un parasite. C'est quelque chose qui arrête cette couverture. Qui te fait croire que ça peut s'arrêter. Il y a des moments où, effectivement, le moi, il est avec tout ce que je suis, il ne s'en va pas plus que ça. Il est arrivé avec la saison. Et là, c'est vraiment ça. Et puis tout à l'heure, c'est la situation. Oui. Tout le monde a entendu ? Qui ne s'en laissera pas. Qui ne s'en laissera pas. C'est pas bien. Donc, il y a quelque chose qui dit non quand il vit la présence maintenant. Il y a quelque chose qui émerge et qui dit intérieurement non. Comme un truc strident qui serait... Oui. Il y a une résistance. Comme un truc strident dans les oreilles. Il y a quelque chose qui écoute la musique. Puis il y a... Alors, plus. C'est pas un bruit en cheval. 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 Oui. Ça peut être fait dans... D'accord. Je pense qu'il parle français qui n'a pas un bruit en cheval. Oui. Le bruit en cheval. Le bruit en cheval. Ah, il y a plusieurs choses... Il y a plusieurs approches possibles pour lâcher ça. Il y a déjà... Ça dit non, pourquoi ? Pourquoi ça dit non ? Voilà, c'est ça. Tu n'aurais pas le droit de... Ça vous voulez dire. Oui. Il y a une émotion avec ça ? Voilà. Oui, classique. Je ne mérite pas. OK. C'est pas pour toi. C'est pas... C'est pas pour toi parce que... Ça s'arrête aujourd'hui. C'était 30 ans que ça m'a... Oui. Il y a une minute. Et c'est pareil. C'est pas pour toi. Pourquoi ? Pourquoi c'est pas pour toi ? Alors... Ça serait trop bien. Ça serait trop bien. Oui. Je ne les mérite pas. C'est pas clair, ça. C'est pas clair. C'est pas clair. Mais oui, c'est comme si c'était un cadeau. Je parlais du cadeau tout à l'heure. Oui. Les autres, ils ont tous les cadeaux. OK. Les autres, ils ont tous les cadeaux. Toi, tu n'as pas le droit d'avoir ton cadeau. OK. Tu as des frères et soeurs ? Oui. Est-ce que tu as vécu ça aussi ? Des trucs comme ça, ça peut remonter à loin. C'est pour ça que je reviens ça. Oui, ça remonte à loin. Oui. Est-ce que ce sentiment de ce serait trop bien pour moi, tu l'avais déjà, étant enfant ? C'est déjà arrivé ? Oui. Oui. C'est papa ou maman qui disait ça ? C'est une histoire de mériter. Oui. Oui, je crois que c'est ça. C'est une histoire de mériter. C'est ce qu'il faut... Alors, on mérite, c'est fini. Et il faut faire quoi pour mériter ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter ? Je ne sais pas, il faut travailler à l'école. Il faut travailler dur, quoi. C'est aussi très classique. Il y a souvent des gens, surtout chez les bouddhistes, je ne sais pas pourquoi les bouddhistes plus que les autres, mais les bouddhistes ont besoin de faire, moi je ne connais rien au truc bouddhiste, mais des milliers de pratiques à plein de niveaux. C'est ça qu'il faut aller voir directement, puisque la simple croyance que je dois faire quelque chose pour être, doit être reconnue dans son absurdité totale. Tant que tu ne l'as pas reconnue, tu vas continuer à croire que tu dois t'améliorer, t'améliorer, progresser pour atteindre un état d'être qui est un peu comme un super moi, un super personnage. Ce n'est pas ça. Et le chemin pour connaître ça, c'est... C'est de voir ce que tu me dis là en détail, le je ne mérite pas, à quel point il est faux. C'est une fausse idée. Et il doit y avoir une émotion qui vient avec ça certainement. Puisque quand une idée est ancrée profondément dans la conscience, elle s'imprime avec un émotionnel. Elle s'imprime quasiment tout le monde, par exemple quasiment tout le monde vit à différents degrés l'abandon. C'est un... Une panique de pouvoir y arriver. Une panique de pouvoir y arriver. Une panique de pouvoir y arriver. La veille, qu'est-ce qui se passerait ? Entre guillemets, la veille, c'est pas un avoir, mais... Là maintenant, tu réalises le soi, tu es éveillé, qu'est-ce qui se passerait ? C'est cool. C'est cool, mais il n'y a pas un truc en toi qui dit quelque chose ? Oui, il y a tout de suite une joie qui arrive. Un soulagement. Ok. Et pourquoi ça devrait attendre ? Pourquoi on devrait attendre de vivre la joie et le soulagement ? Moi, tu me dis le soulagement de la merde. Et puis, je ne sais pas, mais à chaque fois, ça merde. Je ne sais pas pourquoi je trouve que je l'attends. Ça merde parce que tu crois... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une programmation ancienne, une programmation profonde du subconscient. Un je ne mérite pas. Il suffit que papa, à un moment où tu aies vu, depuis l'enfance, ton père ou ta mère dire, je ne mérite pas. Et la vie, c'est dur. Il faut batailler dans la vie pour obtenir. Ça crée une programmation. Si tu crois en ça, c'est suffisant pour t'empêcher d'être simplement être. C'est-à-dire d'être libre de tout ça. Il suffit d'une pensée crue vraie, une pensée que tu crois comme une vérité, et ça t'empêche d'être simplement là. Il y a une colère. Il y a une colère, tu vois. Tu te fais chier avec tes discours. Ouais. Et c'est très bon, justement. Tu fais chier avec ça. C'est là où il faut aller. C'est là. Et c'est... Là, c'est une émotion. Ouais. C'est plus une émotion. Ouais. Laisse faire, laisse faire. On peut être OK avec la sensation ? La sensation est plutôt agréable. Ouais, OK. T'as été vite. Cool. D'accord. OK. La sensation est plutôt agréable. C'est une dilatation. D'accord. Ouais. OK. Et tu vois, quand quelque chose lâche, on comprend pas. On comprend pas forcément. C'est... C'est très... C'est très expérientiel. La réalisation du soi est quelque chose de très... On embrasse tout. On embrasse tout. Et moi, je suis quand même bien là. Oui. L'attente de retrouver une expérience agréable qu'il y avait été avec cette histoire, je pense que c'est sale, ouais. C'est pas tôt, mais c'est sympa. Enfin, en tout cas, de tranquillité. Ouais. L'espace, c'est... Ça ressemblait à des choses qu'on avait racontées. Oui. Ouais. C'est parti. Oui. Quand ça se stabilise pas, c'est que, justement, il y a des... Il y a des pensées de l'inconscient qu'il est... Il y a... Il y a... Il y a des... Il y a des... Il y a des... Non. Non. Dans quoi ? Dans... Dans quoi ? Dans quoi ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est une pensée, ça. Oui. Et c'est une projection, même. C'est une pensée, ça. Ouais. Tu te projettes dans plus tard. C'est ça. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. C'est plus tard. Ça, c'est bien maintenant, mais plus tard. Tu seras plus là, et tu seras plus un peu mieux. Il y a plus de lire. Tout ça, quoi ? Je suis retourné chez moi, c'est... C'est une pensée, il y a tout ça. Ouais. Donc, maintenant de plus tard sera différent de maintenant de maintenant. Là, quand je dis ça, je... Ouais. Quand je dis ça, je parle du goût de maintenant. Faut pas confondre les objets qui sont dans l'expérience de maintenant avec maintenant et le contenant de l'expérience. Ça, c'est hyper important de le réaliser. Maintenant, c'est le vécu dans sa globalité. Ce n'est pas le contenu de l'expérience. C'est toujours maintenant pour vous, quel que soit ce qui est contenu dans l'expérience. Alors, voilà. Là, c'est une expérience. Non, pas forcément. Ça peut être... Là, ce que j'en dirais, c'est que c'est une expérience. Qu'est-ce qui fait l'expérience ? C'est ça. Ah oui. Il y a une peur. Il y a une peur. Il y a une peur. Où est le calme ? Il est forcément là, quelque part. Ce qui... Oublie tout ce qu'on a dit avant. Non, non. Mais si, vous y savez. Ouais. Je sais pas où il est. Où il est, c'est le parmi. Ouais. Mais tu le sens ? Je crois. Tu le perçois ? Ouais. On peut le dire autrement. Par... Quelle est la force qui fait que tu vois ? Remonte la vision. Regarde. Qu'est-ce qui fait que tu vois ? Quelle est la force qui fait que tu vois ? C'est comment ? Ce qui voit par tes yeux, c'est comment ? Cherche pas avec la tête. Je me relâche. Ouais. C'est une présence. Ouais, c'est calme. C'est une présence calme. Ouais. Est-ce que là, quand tu as contacté, quand tu ressens cette présence, est-ce que c'est quelque chose qui a été amené de l'extérieur ou c'était déjà là ? Est-ce que c'était déjà là quand tu étais enfant ? Ouais. Est-ce que ce sera là quand on sera plus là ? Rires 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 Tu le promets. Rires Rires Non, non, j'ai pas besoin de te le promettre. Rires 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 Valide-le dans ton expérience. Rires Est-ce que réellement, ça peut être affecté, ça ? Est-ce que ça peut ne pas être là ? Rires 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 Mais quand bien même ce serait oublié, est-ce que ça peut être perdu ? Ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais qui dit oublier veut dire que tu peux le retrouver rapidement. Admettons que tu l'oublies en une seconde si tu le retrouves parce que c'est vraiment… Rires 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 Et bien des fois le cheminement c'est juste de revenir là. Ça fait 30 ans que tu chemines donc tu as déjà le goût de la présence. Donc ce que tu peux juste faire, et c'est même pas un faire, c'est hyper simple, c'est juste revenir là. Revenir là dans la présence calme. Et à un moment donné, tu vas te rendre compte que cette présence calme, c'est l'essentiel de l'expérience. En fait, c'est là où le basculement nous fait croire que l'essentiel de l'expérience, c'est les cinq sens. C'est ce qui se déroule dans la sensorialité, dans le monde perceptif. Mais l'essentiel de l'expérience en fait, c'est cette présence calme sans laquelle rien n'existe. Enlève la conscience là. Et si tu enlevais la conscience, si tu enlevais la présence, qu'est-ce qu'il reste ? Il ne reste plus rien. Tu ne perçois plus rien, tu ne perçois plus le corps. Il faut cette conscience simple, extrêmement simple. Merci. 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 Merci.